Je ne peux pas vraiment dire que c'est plus de 1000 à chaque mois, c'est exponentiel en fait. J'ai commencé à faire 1000 le premier mois, 3000 le mois dernier et là je vais être sur 5000 signés. Donc en fait c'est plutôt je double à chaque fois en fait. Alors du coup je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans actuellement, j'ai ouvert ma société de coaching en juillet. Donc moi je suis en société depuis le début. J'ai été diplômée du diplôme Bayesian Bodybuilding, donc c'est un diplôme de coach sportif et nutrition en ligne quasiment à ce moment-là, enfin un petit peu avant, donc même avant d'avoir les résultats j'avais ouvert ma société. Du coup j'ai commencé le coaching officiellement en septembre, j'ai commencé à essayer de trouver mes premiers clients. Donc comme moi je fais du crossfit, c'est assez simple parce que dans les box de crossfit on discute beaucoup. Donc j'ai commencé un petit peu à parler de ce que je faisais etc. Bon on ne me portait pas trop d'attention. J'ai eu une première cliente à ce moment-là dans ma boxe qui est toujours avec moi actuellement, c'est ma toute première. Et ensuite j'ai réussi à en avoir un en octobre, un nouveau client en octobre, un nouveau client en novembre. Donc en fait j'avais un client par mois, je n'arrivais pas à me faire connaître, j'avais 300 abonnés sur Instagram. Au mois de, je crois que c'était fin octobre, j'ai vu une publicité de Toilouane. Sur je crois Instagram, donc ultra bien ciblé. Et du coup, quand j'ai vu la pub, au début je pense que comme tout le monde je me suis juste dit, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est juste pour m'attirer dans son truc et tout. Mais je me suis dit ok c'est exactement mon cas, en même temps là il a ciblé ma problématique. Du coup je ne suis pas quelqu'un qui tombe facilement dans les publicités ou quoi. Donc je me suis dit ok, s'il a réussi à m'attirer entre guillemets, s'il a réussi à y porter de l'attention, c'est qu'il y a un truc en plus. Du coup je me suis dit ok on va voir. J'ai commencé à regarder un petit peu le site, à faire les démarches pour me faire appeler, du coup pour avoir le premier rendez-vous. Et quand j'ai eu le premier rendez-vous et que je suis sortie de là, je crois qu'elle s'appelait Mathilde, là je me suis dit super gentille, en fait ça m'a vraiment redonné confiance et je me suis dit ok c'est ça qu'il faut et il faut vraiment qu'ils acceptent de me prendre dans le programme, sinon je passe à côté de la chance de ma vie. Genre vraiment c'est ça qui va m'aider, je le sais. Non mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'en ai parlé à mon entourage en disant ok c'est un investissement mais en fait si je ne le fais pas je ne vais pas m'en sortir. Donc il faut que je fasse le vélo et je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Je crois que j'étais un peu plus le manque. Oui. Je t'ai coupé la parole excuse-moi mais je serais juste assez curieux de remonter un petit peu l'enquête depuis juillet, c'est-à-dire que c'est quand même très très récent. Oui. Tu as commencé à coacher du coup tu as dit en octobre, si je ne dis pas de connerie. C'est ça. Dernier, à savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo-là, on est en mars de l'année d'après donc ça fait six mois. Oui. Est-ce que tu peux juste très rapidement, et je disais que tu gagnais, que tu peux inclinant par mois, que c'était poussif etc. C'est quoi les vraies problématiques que tu te rencontrais avant de te lancer avec nous ? Déjà, je n'avais pas compris comment me vendre. Ça peut paraître bête mais je pensais que dans le coaching, il n'y avait que le fait d'être un bon coach qui allait compter. Et en fait non, il faut savoir se vendre. Et du coup, je n'avais pas compris comment faire ça. Donc en fait, c'est surtout ça que Level Up m'a appris. Déjà, je n'étais pas nichée au début. Je pouvais m'occuper de tout le monde et n'importe qui, même des gens qui ne faisaient pas du crossfit. Je n'avais pas compris l'importance de me nicher. Et c'est ça qui a tout changé, clairement. Et après, la publicité aussi. Je n'avais pas compris qu'il fallait faire de la pub, etc. Et le fait de faire de la pub correctement, je suis passée de 300 abonnés en juillet à 4300 aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et il n'y avait que des gens qui sont vraiment dans ma cible. Tu me disais tout à l'heure, un peu hors enregistrement, que tu avais fait un plaisir commune, tu sais, de flyers, de sites internet, etc. Est-ce que tu en as d'autres à citer ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se connaissent là-dedans. Alors, pour essayer de fonctionner un petit peu, j'ai essayé de faire le site internet. Sauf que clairement, personne n'en a rien à faire de ton site internet. Les gens, ils viennent pour toi. Ils ne vont pas cliquer sur ton lien dans ta bio alors qu'ils ne te connaissent pas. Franchement, voilà. Les cartes, j'ai essayé aussi, sauf que donner des cartes de visite sans expliquer ce que tu fais. Ça en donnait d'intérêt à la personne. Tu lui dis juste, tiens, je peux te proposer quelque chose, mais tu ne lui demandes pas ce dont elle, elle a besoin. Donc, les gens s'en fichent, les cartes de visite, très clairement. J'ai essayé aussi de faire des jeux concours. J'ai fait des coachings gratuits au début pour essayer de montrer ce que je savais faire. Sauf que du coup, les gens n'y portaient aucune importance. Ils n'étaient pas sérieux dans le suivi. Moi, je travaillais pour rien. Enfin, il n'y avait vraiment rien qui allait. J'ai fait un partenariat avec mes parents aussi. Bon, ça, pour le coup, ça m'a aidé un petit peu. Mais les partenariats, c'est pareil, ce n'est pas le truc. Enfin, les gens s'en fichent, en fait. S'ils sont là juste parce que c'est gratuit, ils ne vont pas s'investir. Donc, pas de résultats. Donc, rien à montrer sur les réseaux, pas de preuves sociales. Et du coup, ça n'évolue pas. Donc, ouais, ça a été surtout ça, mes grosses erreurs, quoi. D'essayer de miser sur... Me mettre en avant moi plutôt que d'essayer d'aller chercher aussi les problématiques de la personne d'abord, quoi. Juste donner sa carte, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Clairement. Tu as dit que tu avais vu du coup passer une pub de moi. Ouais. Ça montre que j'ai bien fait mon boulot de marketing. Et comme tu l'as dit, c'était bien ciblé. Est-ce que tu pourrais dire, est-ce qu'il a été l'élément déclencheur pour toi en me disant, tu disais tout à l'heure, voilà, je voulais rentrer en formation, je savais que le vélo peut l'aider, etc. C'est quoi le truc qui t'a fait dire ça ? À quel moment tu as compris ? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu devais absolument passer par la phase de vélo ? Je pense que j'ai aimé déjà la façon dont ça a été fait, le fait qu'on m'appelle, le fait qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse à moi, vraiment, ça a joué. Et le fait qu'en fait, ce soit fait pour moi. Comme c'était fait par des coachs, pour des coachs, pour moi, il n'y avait pas meilleure formation pour m'aider à évoluer. En fait, je n'ai même pas cherché ailleurs, je n'ai pas fait de comparaison, je n'ai pas cherché une autre formation. Je me suis dit, ok, celle-là, elle est faite pour moi. Donc, je pense que c'est la niche, le fait que ce soit fait pour des coachs. Et le fait qu'on me porte de l'attention, c'est la première fois qu'on me demandait quelle était ma problématique. Et du coup, je me suis sentie épaulée tout de suite. Je pense que ça joue beaucoup. C'est ce que je fais dans mes coachings actuellement, en fait. Génial. Et qu'est-ce qu'il y a du coup, maintenant que tu t'es lancée ? Parce que, comme on l'a dit un petit peu, juste avant qu'on démarre l'enregistrement ensemble, tu as vraiment lancé officiellement en janvier. Donc, ça fait deux mois et demi, on est dans cette vidéo-là. Donc, tu es rentré en formation avec nous. Tu as pu découvrir les level-up, les différentes stratégies qu'on met en place directement dans le programme. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu déjà, peut-être, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce qu'on a été gentil ? Et surtout, quel résultat tu as obtenu depuis le démarrage ? Oui, très gentil. Surtout qu'il y a un soutien avec le groupe Facebook, etc. Donc, ça, c'est ultra motivant de voir d'autres personnes aussi qui sont comme nous dans la même phase de démarrage parce que c'est le plus difficile au début. Donc, on se sent hyper soutenu, hyper épaulé. Et puis, même toi, tu es hyper joignable au final. Donc, c'est trop cool. Au niveau des résultats, alors en fait, je me suis dit que j'allais mettre le paquet sur le mois de janvier puisque c'est un peu le mois des bonnes résolutions. Donc, c'est un bon mois dans le coaching. Et je me suis dit que j'allais mettre le paquet. Donc, vraiment, j'ai fait plein de stories. J'ai mis de l'attente. Vraiment, j'ai prévenu que j'allais ouvrir des places de coaching deux semaines, trois semaines avant. J'ai vraiment mis de l'attente, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'avais trouvé trois clients entre fin septembre, on va dire fin septembre, début octobre et janvier. Et que j'en ai trouvé cinq dans les trois premiers jours de janvier. Entre le 1 et le 3, j'avais déjà cinq nouveaux clients. Donc, du coup, vraiment game changer. Alors, j'avais fait aussi la liste des 40. Enfin, j'avais fait un petit peu toutes les étapes level up normales. Donc, j'avais commencé à susciter un peu d'intérêt pour mon compte. Mais vraiment, ça a explosé quand j'ai mis de l'attente, etc. Et que j'ai dit, il y aura tant de places. Ça va ouvrir que jusqu'aux cinq. Et là, en fait, j'ai eu cinq nouveaux clients en trois jours. Et ensuite, j'ai continué d'avoir de la demande. Et c'est parti de là. Du coup, en fait, chaque mois actuellement, je prends plus 2000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Et encore, je te dis ça, mais c'est complètement exponentiel. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est plus 2000 à chaque mois. C'est exponentiel, en fait. J'ai commencé à faire 1000 le premier mois, 3000 le mois dernier. Et là, je vais être sur 5000, 6000. Donc, en fait, c'est plutôt je double à chaque fois, en fait. Comment tu l'expliques ? Comment ? Comment tu l'expliques ça ? Alors, déjà, je mets en place ce que j'ai appris dans l'éveloppe. Donc, je fais de la publicité. J'applique ce qu'il faut dans les rendez-vous, au moment des visios. J'essaie vraiment d'apporter beaucoup d'attention à la personne en face aux choses que je ne faisais pas au début. Avant, je me présentais, etc. Maintenant, je demande vraiment à la personne de me parler d'elle. Je pose beaucoup de questions. Et en fait, je me rends compte qu'il y a aussi l'effet boule de neige. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est de te lancer. Mais une fois que tu as tes premiers clients et que ça se passe bien et qu'ils parlent de toi, ça t'amène d'autres personnes. Et ils vont commenter aussi mes posts. Ils vont dire qu'elle est super bienveillante. Je vais recevoir des messages que je vais pouvoir partager sur les réseaux. Donc, en fait, c'est vraiment le début qui va être le plus difficile où il faut se lancer. Il faut s'acharner vraiment. Et ensuite, ça déroule. Si on est un bon coach et qu'on est, je pense, bon dans ce qu'on fait après, ça déroule tout seul. C'est les gens qui vont nous emmener des nouveaux... C'est des clients qui vont nous emmener des nouvelles personnes, en fait. Donc, ouais. À l'heure actuelle, ouais, là, tu vois, entre hier et aujourd'hui, j'ai eu 19 demandes de suivi. Donc, c'est juste énorme, sachant que j'ai un compte qui a, entre guillemets, que 4 000 abonnés. Enfin, c'est pas énorme, en fait. Donc, je me dis, un compte qui a 10 000 ou 50 000 personnes, si il gère bien son marketing, il éclate, en fait. Moi, je vais déjà en vivre. Là, en mois d'avril, je vais me donner ma toute première paye depuis le tout début. Et je vais me donner 2 500 net. C'est la plus belle paye que je ne me suis jamais donnée depuis toute ma vie, en fait. J'ai jamais reçu une paye comme ça dans tous les jobs que j'ai pu faire. Et là, moi-même, je vais me payer 2 500 euros net. Donc, c'est incroyable. Tu peux être fier de toi, en tout cas. Comment tu te sens aujourd'hui ? Si on doit comparer peut-être par rapport à la Nice qui se lançait il y a encore 3-4 mois en arrière et qui n'avait pas forcément une stratégie. C'est quoi la sensation aujourd'hui de savoir comment faire ? Déjà, je suis confiante. Alors, j'ai eu cette petite phase de l'imposteur où je me disais pourquoi ça marche, pourquoi moi. Après, je me suis dit, je mets en place ce qu'il faut. Donc, il y a un moment, les résultats découlent du travail. Donc, il faut que je sois contente et pas que je me sente comme un imposteur parce que pas du tout. Juste aujourd'hui, je me dis, c'est génial parce qu'en fait, j'ai plein de projets qui ont découlé tout ça. Je déménage en Suisse cette année, proche de la Suisse, chose qui n'était pas du tout au programme avant puisque financièrement, ce n'était pas possible. Donc, là, je vais pouvoir déménager près de la Suisse, là où j'ai toujours voulu vivre. Donc, c'est génial. Du coup, ça change tout mon avenir, en fait. Si j'avais continué comme j'étais avant, je pense que je n'aurais pas fait longtemps dans le coaching. J'aurais dû arrêter parce que malheureusement, ça ne démarrait pas et je ne peux pas vivre avec trois clients par mois. Donc, ça a tout changé, très clairement. Là, je peux me projeter et je n'ai plus peur, en fait. Je sais aussi qu'il y aura peut-être des mois un peu plus creux, des mois un peu plus pleins. Mais sur une moyenne, en fait, si j'ai 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est bon, quoi. Je suis safe à ce niveau-là. Et si tu dois nous partager tes objectifs personnels, du coup, maintenant que tu as la stratégie, la méthode et que tu vois comme c'est le potentiel, c'est quoi tes objectifs à 12 mois dans le programme ? Oui. Alors là, je vise un certain nombre de clients. Donc, juste à prendre en compte, je n'ai que la nutrition à m'occuper chez mes clients. Donc, je peux en avoir, on va dire, deux fois plus que quelqu'un qui fait nutrition et entraînement. Parce que vraiment, un client me prend 5 minutes, voire 10 minutes par semaine. C'est tout. Donc, du coup, j'essaie de viser les 50 personnes. Je pense que ça représente à peu près 25 pour un coach qui fait les deux. J'essaie de viser les 50 personnes, ce qui me ferait un chiffre d'affaires de plus de 6 000 euros par mois. Et après, j'ai des objectifs aussi sur Instagram. J'aimerais bien monter à 10 000 d'ici cet été. Mais ouais, viser 50 personnes et juste, en fait, j'augmente mon tarif petit à petit. Quand je vois que mon tarif, il se vend bien et que j'arrive à mon quota, là, tu vois, j'en suis à 40 et quelques. Donc, je vais atteindre les 50 là ce mois-ci, je pense. J'augmente mon tarif petit à petit. J'ai commencé à 99 avant de connaître Level Up, bien sûr. Je suis passée à 119 derrière. Là, je suis montée à 129. Je vends toujours. Donc, je vais passer à 139 rapidement par mois. Donc, que pour la nutrition, sachant que certains coachs se vendent à 100 euros sur le marché pour les deux. C'est ouf. On est large. Ouais. On est large. Qu'est-ce que tu dirais, Anaïs, maintenant ? J'ai une tout dernière question. Si il y a des personnes qui regardent cet épisode qu'on fait ensemble, cette étude de cas, et qui hésiteraient à se lancer peut-être en formation chez Level Up, qui se demandent est-ce que c'est le bon programme d'accompagnement pour eux, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là qui ont le droit peut-être de se poser ces questions-là, tu vois ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui ? Je pense que c'est bien d'essayer dans un premier temps peut-être de se débrouiller tout seul, mais quand on voit que ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun mal à demander de l'aide. On ne peut pas être bon partout. Pour le coup, à la base, on est coach sportif, on n'est pas vendeur, on ne nous apprend pas toute cette trame-là, en fait. Donc, si on veut que ça fonctionne, il y a un moment où il faut se faire aider par ceux qui ont réussi. Et pour le coup, tu montres extrêmement bien que toi, tu as réussi et que tes membres ont réussi. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur sa position. Il faut investir. Ça, c'est quelque chose de super important pour grandir. Il faut investir dans sa société, dans son business. Et moi, je l'ai compris très vite. Le peu d'argent que j'avais au début, je l'ai investi dans Level Up, mais parce que je savais que ça allait tout changer. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout puisque je l'ai largement rentabilisé et que j'ai compris comment ça fonctionnait pour toute ma vie maintenant. Donc, il ne faut pas être fermé à investir. Tout le monde n'a pas un mauvais fond à essayer de nous arnaquer ou quoi. C'est ce qu'on pense, surtout en France, j'ai l'impression, mais pas du tout. Et je pense que nous, les membres, d'en parler comme ça, ça peut aider aussi à convaincre certaines personnes qui sont un peu réticentes. Et du coup, c'est cool que tu fasses appel à nous comme ça pour en parler un peu. On est les mieux placés, je pense, pour en parler. Donc, investir, c'est le plus important. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il faut investir dans son business si on veut grandir. On n'a pas le choix. Génial. Est-ce que tu, justement, en termes d'investissement, il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, mais au bout de combien de temps on rentabilise, etc. En combien de temps tu as rentabilisé ton investissement de départ ? Même pas deux mois, du coup. Même pas deux mois. Même pas deux mois. Et aujourd'hui, en un mois, je pourrais me payer deux fois level up. Donc, bon, on est large. On est large. Mais moi, je n'ai jamais eu aucun doute. Génial. En tout cas, je te remercie pour deux choses. La première, c'est la confiance que tu m'as dans un premier temps accordée. Et puis maintenant que tu accordes aussi à l'équipe, parce que tu as aussi découvert tous les nombres de l'équipe de level up à l'intérieur des programmes et puis la communauté aussi. Et puis également, merci pour avoir pris le temps de faire ce petit partage. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes à peut-être prendre une bonne décision pour elle, de nous rejoindre ou nous. J'espère. Ce sera toujours une bonne décision. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce temps-là, Anaïs. J'espère. Merci à toi et merci à Level Up, du coup, parce que ça a vraiment changé ma vie. J'avais pas mal ressenti le truc dès le départ. Donc merci beaucoup.